Musique 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 Bonjour les amis, aujourd'hui je suis à Ossegore dans le sud d'Elande et je vous emmène avec moi dans les endroits les plus somptueux et voilà ça c'est l'avantage de faire ce beau métier qui est le mien c'est de pouvoir en effet profiter de ces environnements et vous entendez peut-être même les mouettes voilà les mouettes rouspétées aujourd'hui je voulais faire vous faire part d'une expérience assez intéressante et faire justement un parallèle avec notre vie notre vie personnelle mais également notre vie professionnelle c'est que parfois nous devons apprendre à faire preuve de souplesse on a parfois peut-être tendance à penser que comme nous avons l'habitude de fonctionner d'une certaine façon comme nous avons l'habitude d'avoir un mode de fonctionnement identique on peut toujours se dire voilà c'est comme ça que je bosse et pas autrement aujourd'hui je vous explique ce qui s'est passé où j'ai dû faire preuve de sang froid de professionnalisme et également de souplesse vous connaissez tous le chêne et le roseau cette fameuse fable de la fontaine et vous savez ce qui est arrivé aux chênes quand la tempête est arrivée et l'avantage d'être un roseau aujourd'hui il était planifié que je fasse une conférence en fin d'après midi à l'issue d'un congrès et aujourd'hui aujourd'hui on m'a au dernier moment demandé si je pouvais faire mon intervention de matin et si je pouvais plutôt tenir deux heures au lieu de l'heure prévue donc je devais prévoir une conférence pour une heure on m'a demandé de tenir deux heures parce que les dirigeants de cette entreprise avaient une réunion de crise ce matin et ne pouvaient pas être présents donc voilà donc c'est inattendu j'aurais pu réagir de plusieurs façons différentes c'est à dire la première réaction c'est me braquer me dire non non attendez il était prévu que j'interviens moi cet après midi c'était pas prévu au programme et j'aurais pu trouver toutes sortes d'excuses qui qui auraient pu aller dans mon sens c'est voilà moi je dois faire mon intervention l'après midi on avait prévu que je dynamise et que j'énergise votre votre équipe de cadre en fin d'après midi et pas le matin non qu'est ce que j'ai dit j'ai dit ben oui bien sûr il n'y a pas de souci je devais faire une conférence d'une heure j'aurais pu me dire oui mais attendez j'ai préparé qu'une heure vous savez quand on a l'expérience on a on sait de quoi de quoi faire et j'ai en effet à un moment donné dû tenir toute cette audience pendant deux heures pour faire patienter l'audience tout en donnant une conférence constructive avec un contenu qui ont du sens des outils qui ont du sens et en fait maintenant là on vient de déjeuner donc c'est du direct donc vous me voyez là on vient de déjeuner les boss les managers sont arrivés pour me remercier me remercier pour mon professionnalisme pour la preuve de souplesse et pour également la qualité du contenu dont ils avaient déjà entendu parler à peine étant arrivés quelques minutes ici lors de ce congrès le message que je veux vous partager aujourd'hui c'est que dans la vie que ce soit professionnel ou justement personnel Nico non je n'aurais pas parlé de Jean-Claude Van Damme je n'aurais parlé d'autre chose ça crie Nico va mais c'est vrai que Jean-Claude Van Damme j'aurais pu lui en parler j'aurais pu en parler en effet mais là où je veux en venir c'est que parfois dans la vie on fait preuve de rigidité parce qu'on a l'habitude on se dit j'ai préparé comme ça et ce sera pas comme ça et puis parfois c'est même rassurant on se rassure en se disant voilà je me suis préparé de cette façon là et l'idée et je peux comprendre ça peut déstabiliser l'idée que l'on doit faire autre chose plus longtemps ou que l'on soit déplacé dans le programme ça peut déstabiliser certaines personnes en revanche le pouvoir de la préparation n'est pas n'est pas anodine dans ce succès que l'on peut avoir dans les moments inattendus quand on est préparé et quand on sait quand on fait une présentation comme celle ci en mon l'occurrence dans mon métier conférencier et qu'on sait qu'il y a mille et une choses qui peuvent foirer même quand on est optimiste on sait qu'il y a des choses qui vont foirer le fait d'être préparé déjà nous met dans un état d'esprit positif ensuite le fait d'avoir du contenu d'être préparé d'avoir des années d'expérience nous permet d'improviser et en fait je n'ai même pas eu le sentiment d'improviser puisque le contenu que j'ai donné pour remplir deux heures au lieu d'une heure c'est du contenu que j'avais donc 20 minutes avant l'intervention j'ai récupéré du matériel et j'ai rajouté des films vidéo j'ai rajouté du contenu dans mon powerpoint et j'ai enrichi ma conférence je n'ai pas paniqué résultat une conférence qui est du succès conséquence de de la de la souplesse c'est justement d'être disponible et de montrer à nos clients que nous sommes professionnels que nous sommes que nous pensons avec eux dans la même direction que et c'est un avantage voilà donc je voulais juste vous encourager penser un petit peu à cette fable de la fontaine le chêne et le roseau qui est d'actualité parfois dans nos vies on a tendance à être comme le chêne rigide c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire c'est comme ça on ne change pas vous savez après on parle des acquis c'est des acquis donc pourquoi changer tout ce qui fonctionne non mais aujourd'hui il y a des choses il faut faire preuve de souplesse et quand je dis dans mes vidéos simplifiez vous la vie et soyez heureux c'est vraiment ça faire preuve de souplesse c'est aussi se simplifier la vie mais c'est qui ce la fontaine et bien je t'encourage mon chère nico d'aller sur wikipédia et de fait de mettre dessus fable de monsieur la fontaine et de prendre le chêne et le roseau t'es un taquin toi donc voilà je vous remercie d'être là présent j'avais envie de partager ça avec vous je trouve que c'est vraiment très intéressant appliquer ça dans votre quotidien le quotidien donc de votre vie privée mais également professionnel nico wikiki je te propose nico que toi et moi on s'appelle juste après je vais t'expliquer plein de trucs tu connais google nico sort allez dehors dehors sale gosse merci nico cg wesh exactement écoutez je vous remercie d'être présent pour mon périscope je vous invite à vous abonner à vous abonner à mon périscope car je reviens régulièrement vous donner des conseils et des astuces pour la prise de parole en public pour être plus heureux pour se simplifier la vie wikipédia est un grand poète oui oui c'est ça c'est monsieur pédia merci les gars de participer je vous invite à mettre des petits coeurs si vous aimez mes périscopes à inviter vos amis et puis bon ben abonnez vous abonnez vous également sur youtube sur sur mon facebook et cetera voilà donc bienvenue à tous merci pour vos coeurs merci pour vos encouragements je vous dis à très bientôt simplifiez vous la vie et soyez heureux moi je file je vais continuer ma journée ciao ciao salut les amis et je vous donne une petite vue tiens de haussegore dans le sud des landes ensemble aujourd'hui donc voilà vous qui êtes ailleurs parisien ciao bye bye merci à tous merci céline merci teslecro à très bientôt pour un prochain périscope salut les amis